Bonjour à tous, bienvenue dans le chapitre 7 de Jazz et Improvisation. On va continuer notre travail sur les accords altérés, mais avant ça, on a un petit rappel par rapport aux résolutions des phrases en mineur. Là, on travaille les accords de dominante qui sont altérés et qui résolvent en mineur. Donc sur le mineur, la plupart du temps, même 95% du temps, je vais résoudre sur la gamme mineur mélodique. Par exemple en Do mineur pour moi. Alors, il faut savoir que cette gamme-là, je peux la jouer sur la triade de mineur. Sur un accord 6. Et je peux même la jouer sur un accord mineur 7. Voilà. Et en fait, ça sonne très bien de jouer la 7ème majeure sur un accord mineur 7. Évidemment, si je garde la note longtemps... Voilà, je ne peux pas rester sur la 7ème pendant une heure. Mais en tout cas, si je joue cette 7ème et que je résolue sur une autre note, ça marche. Et en tout cas, c'est la plupart du temps ce qu'on joue sur les accords mineurs. Alors, il arrive qu'on ait un accord mineur 7 après un accord altéré. De temps en temps, on a quand même un accord mineur 7 après un accord altéré parce que l'accord mineur 7 est plus doux. Et donc, à ce moment-là, on peut jouer le mode de rien. Ok ? Donc la troisième solution, en fait, c'est de mélanger les 7ème. Voilà, une phrase aussi où je mélange les 7ème. Alors, ce qui est important aussi de savoir par rapport aux gammes altérées qu'on utilise, aux altérations qu'on utilise, c'est qu'il y a vraiment mille choix possibles sur les accords de dominante. Et ce qui va déterminer notre choix, en fait, c'est notre goût ou nos affinités pour telle ou telle couleur. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement. On a envie de jouer telle chose ou telle chose. Après, évidemment, avoir pratiqué un peu différents concepts. Une chose aussi, c'est que sur les accords altérés, on n'est pas du tout obligé de jouer la tierce majeure. Alors, le but du jeu, c'est finalement, sur un accord altéré, c'est de jouer la couleur altérée. Voilà, là je joue, en fait, la gamme altérée sur l'accord de G7, mais je n'ai pas joué de 6b4. Voilà, j'ai joué toutes les autres notes, sauf le 6b4, et on entend que ça marche parfaitement. Donc, dans le chapitre précédent, on a joué trois altérations. Là, on va revenir à deux altérations pour utiliser une gamme qu'on n'a pas encore jouée, qui est la gamme par ton, où on a la plus 5 et la dièse 11. Et ça, vous allez voir que c'est très important, avant de jouer la gamme altérée, de connaître cette gamme par ton. Cette gamme par ton, elle est très facile à se souvenir, parce qu'il n'y en a que deux. Voilà, là, j'ai fait le tour de toutes les tonalités. Ok, ça c'est Do, si je joue Ré, je vais rejouer exactement les mêmes notes, à partir d'une autre tonique, mais ça sera les mêmes notes. Donc, je vous propose de travailler la gamme altérée, avec des triades. Évidemment, au demi-ton. Et vous verrez, c'est assez facile. Donc maintenant, je vais jouer toutes les gammes. Donc, je commence par Do. Ok, Ré bémol. Ensuite, Ré, c'est comme Do, mais à partir de Ré. Mi bémol, c'est comme Ré bémol, à partir de Mi bémol. Voilà, etc. Donc, à vous de jouer à partir de ce moment-là. Je n'ai pas écrit toutes les solutions par rapport aux exercices que je vous propose. Je vous mettez non d'accord, et vous, vous devez pratiquer. Et ça aussi, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. C'est que, acheter des méthodes où les phrases sont transposées dans tous les tons, et où vous avez juste à lire finalement les transposées, où vous avez juste à lire les phrases transposées, c'est vraiment un truc qui sert, mais à rien de rien. Et d'ailleurs, moi, j'ai acheté plusieurs méthodes comme ça, et j'étais ultra déçu. Voilà, parce qu'en fait, si vous lisez dans les douze tons, alors vous travaillez la lecture, mais vous ne travaillez pas la transposition. Voilà, c'est dit. Alors, je vous propose quelques exemples pour pratiquer la gamme par ton. Voilà, en montant et en descendant. En descendant et en montant. Et récemment, j'ai trouvé un nouvel exercice où je m'amuse finalement à monter les escaliers et à descendre, comme ça. Voilà, je m'amuse en allant, en montant et en descendant. Et je trouve ça vraiment intéressant comme boulot. C'est assez nouveau, ce boulot que je fais là. Et je m'amuse comme un fou. Ensuite, en descendant et en montant. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je propose le mot de pratiquer plutôt que de travailler. Parce que travailler, ça voudrait dire faire vraiment un exercice de façon raide, sans qu'il y ait de jeu ou de créativité. Et moi, ce que je propose souvent, enfin, même maintenant tout le temps dans les exercices que je propose, c'est vraiment qu'il faut qu'il y ait une part de créativité personnelle. Si vous ne faites que de travailler des choses de façon raide, ça rentre moins vite dans le corps que si vous amusez à travailler quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en triolet ? Voilà, ça c'est le même exercice qu'avant, sauf que là, c'est en triolet. Entre la gamme par ton et la gamme mineur mélodique, finalement, il n'y a qu'une note de différence. Donc, G7 par exemple. Ok, ça c'est G7. G, La, Si, Ré bémol, Mi, Fa, Sol. Donc, G7, ça va aller sur Do mineur. Et Do mineur, si je commence par la note Sol, vous allez voir qu'il n'y a qu'une seule note qui change. En fait, le Ré bémol, il devient Ré bécart. Voilà, c'est quasiment les mêmes notes. Donc, entraînez-vous, en fait, à jouer un accord de dominante et la résolution mineure. Par exemple, La7 par ton qui va sur Ré mineur. Ok, je vais commencer sur Ré mineur avec la quinte pour commencer par la main note. Voilà, c'est vraiment bien de pratiquer ce genre de concept parce que ça fluidifie les informations. En fait, ce qui est important quand on voit des séquences d'accords, c'est de voir ce qu'on peut jouer sur la séquence d'accords et pas uniquement sur un seul accord. Par exemple, quand on voit un 2-5-1, on peut très bien se dire que voilà, c'est une tonalité. On n'a pas besoin forcément de penser à chaque accord. Et ensuite, quand je vais construire des phrases, d'accord, à ce moment-là, je vais prendre les accords séparément pour construire des choses. Mais il faut aussi avoir une vision globale. Parce que c'est important quand on joue, on n'est pas sans arrêt en train de penser à des gammes. D'ailleurs, on ne pense pas à des gammes, on pense à des couleurs. Voilà, là, j'ai joué La7 qui va sur Ré mineur. Et en fait, je joue la couleur de La7 avec le Mi bémol et ensuite Ré mineur. Où là, la seule note qui change entre La7 et Ré mineur, c'est qu'il n'y a pas de Mi bémol sur Ré mineur. Mais du coup, c'est facile, en fait, à pratiquer. Voilà, je vous laisse faire. Donc là, je vous ai fait un audio que vous allez pouvoir écouter avec les accords augmentés où on joue la gamme par ton et les accords mineurs. Maintenant, on va altérer un accord de dominante avec bémol 9, dièse 9 et bémol 13. Les altérations qu'on trouve par rapport à G7, bémol 9, dièse 9, bémol 13, on les trouve dans Mi bémol majeur diminué. Voir le Jazz Guide pour les gammes majeures diminuées. Ou bien, une autre gamme que j'utilise peu, c'est la gamme majeure harmonique. Mais ça, on va y venir après pour réviser cette gamme. Donc, le but du jeu, c'est de mélanger G7 avec ces trois notes qui viennent de Mi bémol majeur diminué ou Mi bémol majeur harmonique. Ou on peut aussi penser Si bémol 7. Alors là, sur le coup, quand je vais penser Si bémol 7, je vais aussi penser à la carte de Si bémol 7. Puisque les notes qui m'intéressent, c'est Si bémol, La bémol et Mi bémol. Ça, c'est Sol 7. OK ? Maintenant, Si bémol 7 avec la septième, La tonique et la quarte. Voilà. Là, j'ai vraiment un super beau accord altéré qui est résout parfois sur un accord mineur. OK ? Donc, je vous propose une petite phrase à transposer. Donc, je commence par l'accord original, c'est à dire Sol 7, Sol, Si, Ré, Fa. Je vais chercher La dièse 9, La bémol 9, La bémol 13. Je rejoue la tierce et je finis avec évidemment la tonique de l'accord mineur. Voilà. Je vous ai écrit tous les exemples. Parce que c'est vrai que ce petit travail est un petit peu difficile quand on n'a pas l'habitude. Mais c'est vraiment qu'une question d'habitude. En plus, on entend ce genre de couleurs, on l'entend sur tous les disques. Alors maintenant, pour les pros, je vous propose de réviser la gamme majeure harmonique qui va nous servir justement pour les accords de dominance bémol 9, dièse 9, bémol 13. Alors, il va falloir associer deux informations. Par exemple, Do majeur harmonique, c'est la gamme qu'on va utiliser sur Mi 7 altéré. Mi 7, bémol 9, dièse 9, bémol 13. Et en fait, ça là, ce Do et Mi 7, par exemple, vous le retrouvez au début de Some Day My Prince Will Come. Voilà, c'est vraiment les deux accords qu'il y a au début. Do majeur, Mi 7 qui va sur Fa majeure. Et on se rend compte que finalement, entre Do majeur et Mi 7, la seule note qui change, c'est la tierce de Mi 7. Donc, c'est assez facile à mémoriser. Alors, pour apprendre cette gamme mineure harmonique, ce que je propose, c'est toujours de jouer en découpant la gamme. Et ensuite, vous pouvez jouer, comme j'ai écrit sur le PDF, la gamme qui correspond à l'accord de Dominante. Alors, je recommence sur Do majeur. Ok, là, tout va bien jusqu'à la quinte. Maintenant, je rajoute la fin de majeur harmonique. Ok. Et ensuite, je commence sur la tonique de l'accord de Dominante, c'est-à-dire Mi 7. Voilà. Ok. Alors, ça, c'est pour les professionnels, parce que c'est assez compliqué quand on n'a pas l'habitude. Mais vous verrez que si vous apprenez des morceaux, cette séquence d'accord, on la retrouve souvent. Le 2-5-1 mineur avec l'accord bémol 9, dièse 9, bémol 13. Donc, on a notre 2-5-1. On sait qu'on commence sur le 2 mineur avec le mode locrien. Ok. Ensuite, la gamme a altéré, mais sans jouer la carte. Et ensuite, le mode mineur mélodique. Donc là, ce que je viens de jouer, c'est un 2-5 en Do mineur. Maintenant, ce que je vais jouer, c'est un 2-5, le 2-5 relatif en majeur. Donc, si je suis en Do mineur, alors je suis, par rapport au relatif, en Mi bémol majeur. Donc, je vais faire Fa, Si bémol, Mi bémol majeur. Fa mineur. Donc, je joue le mode de rien. Ok. Maintenant, sur l'accord Si bémol 7, bémol 9, je vais jouer exactement la même chose que j'ai joué sur G7 altéré, sauf que je vais commencer par la tonique Si bémol. Ok. Et ensuite, je vais jouer la gamme majeure diminuée. Voilà, ce qu'on voit par rapport à ces deux séquences harmoniques, on joue les mêmes notes sur le 2-5 mineur et le 2-5 majeur. À part sur, évidemment, l'accord majeur où j'ai rajouté la quinte. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est vraiment un secret que vous pouvez utiliser, c'est que quand vous avez un 2-5 mineur, vous pouvez penser le relatif majeur. Donc là, je vous ai écrit un petit exercice pour visualiser les deux suites d'accords. Par exemple, si j'ai La, Ré, Sol mineur, alors je peux penser Do mineur, Fa7, Si bémol majeur. Voilà. Je vous ai écrit un petit tableau comme ça, vous pouvez réviser les relatifs majeurs et mineurs. Ensuite, pour trouver des phrases, des belles phrases avec justement les altérations qu'on veut développer, ce que je vous propose, c'est des lignes mélodiques. Ce que je vais m'amuser à faire, c'est trouver une ligne mélodique avec des blanches ou des noires et ensuite créer une phrase. Une autre ligne mélodique. Une autre ligne mélodique. Il faut relier les notes entre elles. En fait, le but du jeu, c'est de vraiment entendre les couleurs. Il faut chercher un peu des phrases évidemment, ça ne vient pas tout seul, il faut travailler, il faut pratiquer. Sur la plage suivante, je vous ai mis en ronde et en blanche. Alors. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout le travail qu'on fait, c'est rythmique. Il faut trouver des phrases qui marchent rythmiquement. Donc là, le but. Voilà, je cherche des phrases, alors je peux aussi chercher son tempo. Voilà, je m'amuse en fait à chercher comment relier les notes entre elles. Et bon, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, mais en tout cas, si vous avez écouté un peu des disques, ça vient assez facilement. Parce que cette couleur altérée, elle est présente tout le temps. Je veux dire, le jeu pour les musiciens de jazz, c'est d'altérer les accords de dominante. C'est vraiment un jeu qui nous amuse absolument d'altérer les accords de dominante, de mettre des couleurs différentes en fait. Évidemment, toutes les phrases que je construis, je ne les construis pas en pensant aux notes de la gamme. Je les conçois surtout à l'oreille. En fait, je m'entraîne à l'oreille, c'est mon oreille qui me guide pour construire des phrases. Avec une résolution. Ça, c'est vraiment ultra important. Résoudre sur la tonique. Le grand secret pour simplifier tout ce dont on a parlé. Donc, on est toujours sur notre G7 altéré. Et comme je l'ai dit en début de cours, finalement, on n'est pas du tout obligé de jouer la tierce majeure de l'accord de dominante. Et j'ai dit aussi que les notes de G7 altéré, on pouvait les trouver sur Mi bémol majeur. Donc, j'avais dit Mi bémol majeur harmonique. Mi bémol majeur diminué. Ces deux gammes-là, il y a le 6b4. C'est-à-dire la tierce de G7. Et en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec Mi bémol majeur. Où il n'y a pas de 6b4. Mais ce n'est pas grave parce qu'un accord de dominante accepte toutes les notes. Là, je joue un G7 altéré sur le piano. Un Mi bémol majeur sur le sax. Et ça marche nickel. Voilà, il y a vraiment toutes les notes qui font altérer l'accord de G7. Et en même temps, j'ai ma tonique, le Sol, que je peux jouer pour revenir. Et je vous ai d'ailleurs fait un audio pour vous entraîner à jouer ces trois gammes. Donc, la gamme de Mi bémol majeur normale. La gamme de Mi bémol majeur harmonique. Et la gamme de Mi bémol majeur diminué. Bon, maintenant, on arrive sur vraiment la gamme altérée. C'est entière, complète, bémol 9, dièse 9, dièse 11, bémol 13. Celle-là, c'est vraiment le maximum des altérations qu'on peut rajouter. Là, il y a vraiment toutes les altérations. En fait, la gamme altérée sur un accord de G7, c'est la bémol mineur mélodique. En fait, c'est assez facile à utiliser, puisqu'on a déjà travaillé les gammes mineures mélodiques dans les chapitres précédents. En fait, G7 plus la bémol mineur mélodique égale G7 altérée. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est m'entraîner, finalement, à jouer ma gamme de La bémol mineur mélodique. Mais à partir de Sol. Voilà, je m'amuse à rajouter une note. Pareil en descendant. Voilà, ça c'est un petit exemple que vous pouvez pratiquer pour apprendre la gamme altérée. Alors, ensuite, je vous propose de réviser la gamme altérée dans tous les tons. Alors, vous savez que moi, j'aime bien scinder les gammes en plusieurs parties pour les apprendre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord aller jusqu'à la tierce. C'est-à-dire la dièse 9, la tierce mineure. Ok. Donc, je joue tonique, bémol 9, dièse 9. Ok. Maintenant, je vais aller jusqu'à la dièse 11. Ok. Et ensuite, quand j'ai T jusqu'à la dièse 11, je vais jusqu'à la septième. Et ce que je vous propose comme petite astuce, c'est de penser le début de la gamme comme une gamme demi-tonton. Et ensuite, qui finit par une gamme par ton. C'est-à-dire, voilà, jusqu'à la dièse 11, c'est demi-tonton. Et ensuite, c'est par ton. Voilà, vous faites cet exercice-là dans toutes les tonalités, comme je l'ai écrit sur ces deux pages. Donc là, j'ai écrit deux exemples, mais vous devrez quand même chercher les autres tonalités. Et pour vous aider, je vous ai quand même marqué tous les accords de dominante, plus la gamme à laquelle on se réfère. Par exemple, Ré 7, altéré, c'est Ré 7 plus Mi bémol mineur mélodique. Voilà, je vous ai écrit ça sur les deux pages suivantes. Pour créer des phrases avec la gamme altérée, parce que là, il y a beaucoup d'altérations. Eh bien, je vais aller tout doucement. Voilà, je m'amuse avec les notes de la gamme. Pour toutes les utiliser et pour trouver des très belles lignes mélodiques. Et toutes les lignes mélodiques que je vous propose là, elles sont en noir. À part la dernière où j'ai fait des triades. Et ça, on verra dans le chapitre 9, l'utilisation des triades. Donc, vous avez bien compris que la gamme altérée, c'est une combinaison du 5e degré, de G7 et de son triton. Ça, c'est une autre variation d'explication, en fait, si je puis dire. C'est que... Donc, on a dit qu'on jouait Sol plus La bémol mineur. La bémol mineur est associée à Ré bémol 7. OK ? Donc, une façon de penser aussi, c'est de penser Sol 7 plus Ré bémol 7. Et en fait, sur Ré bémol 7, je vais prendre les notes que je n'ai pas dans Sol 7. Donc, Sol 7, c'est Sol, Si et Fa. Et les notes que je vais prendre à Ré bémol, c'est Ré bémol, Mi bémol, La bémol, Si bémol. Et je vais mixer, en fait, ces notes-là pour créer un accord de dominante altéré, Sol 7 altéré, qui va sur Ré bémol 7 dièse 11, qui va sur Do mineur. Ce qui est important, finalement, dans cette gamme altérée qu'on vient de jouer, c'est qu'on n'avait pas mis en valeur la dièse 11. Et donc, maintenant, on le fait. Donc, je vais penser de plusieurs façons différentes. Je vais utiliser aussi le mode Matrix, c'est-à-dire penser deux accords en même temps, Sol 7 et Ré bémol 7. Et vraiment, ce que je m'amuse à faire, c'est toujours jouer par les toniques. Je commence Sol 7, première mesure, Ré bémol, deuxième mesure et Do mineur pour résonant. Donc, évidemment, ma ligne mélodique, c'est . Maintenant, je vous propose ma phrase magique pour faire sonner le triton, justement, le Ré bémol 7. Vous connaissiez déjà la phrase magique qui allait sur la tierce de la corde dominante. Et maintenant, vous connaissez la phrase magique qui va sur la dièse 11. Donc, du coup, qui fait sonner le triton. Voilà, ça, c'est vraiment une super phrase. Alors, évidemment, il faut la décliner. Et là, vous verrez que par rapport à la résolution, soit j'utilise la septième mineure, comme le mode Dorien, soit la septième majeure. Et évidemment, on apprend plein de phrases aussi où on mixe les septièmes. On va arriver à la fin de ce cours. Donc là, je vous ai fait deux audios. Voilà, un audio dans une seule tonalité et ensuite un audio avec plusieurs tonalités. Ça vous permet de vous entraîner, en fait, d'abord à pratiquer dans une seule tonalité avec certains concepts. Et puis ensuite, quand vous êtes à l'aise avec ces concepts, d'essayer de les transposer dans plusieurs tonalités. Si le cours vous a plu, pensez à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite. Ciao ! Merci. Merci.